C'est le directeur des cabinets en lieu et place du ministre de l'éducation nationale empêchée qui a procédé à la visite des établissements scolaires rénovés par la compagnie minière de Logué dans la commune des Mouanda. Une action qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la rédynamisation de la politique des responsabilités sociétales de cette entreprise. Nous sommes résolument engagés dans la transformation de notre compagnie, la compagnie minière de Logué, la Comilogue et nous voulons en même temps changer les regards, transformer les regards sur Comilogue et en même temps aider à transformer la société qui nous entoure. 400 millions dépensés positivement par rapport à ce programme de réfection des établissements qui permet d'offrir d'ailleurs à cette jeunesse, jeunesse sacrée, jeunesse qui a droit à une égalité de chance qui permet donc à toutes ces jeunesses d'accéder à les outils de la connaissance. Pour plus marquer son implication dans la formation de la jeunesse cabonaise, une salle multimédia a été mise à la disposition des apprenants du lycée. Rigober Landji, des actions qui ont été fortement saluées par le représentant du ministre de l'éducation nationale. Au nom du gouvernement, au nom du ministre que je représente, remercier la compagnie minière de Logué pour sa responsabilité sociétale de la mettre en pratique. Ça va sans dire, c'est effectivement un Gabon qui gagne, un Gabon qui se développe et nous remercions encore une fois la Comilogue parce que le chef de l'État et avant lui tous les pères de la nation ont toujours dit que la jeunesse était sacrée. Présente au Gabon il y a plus d'une cinquantaine d'années, la compagnie minière de Logué, filiale du groupe Eramet, veut à travers ses multiples actions s'aligner à la politique de renforcement du système éducatif tant décrié par les hautes autorités de la République.